Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Hashtag Chronique Books. Donc moi c'est Justine et moi c'est Raphaël. Et nous allons vous présenter le livre Charlie plus Charlotte aux éditions Pocket Jeunesse, écrit par Shannon Lee Alexander. J'adore mon accent. Donc c'est une auteure américaine et c'est son premier roman. Donc déjà, la couverture. Alors elle m'a tout de suite intriguée, elle m'a tout de suite attirée l'œil parce qu'au début on voit bien l'écriture des prénoms comme si c'était un peu marqué sur un tableau à la craie avec toutes les petites références mathématiques et après on voit l'image, on est attirée par l'image ensuite. C'est un peu filtre, un peu comme sur Snap. Assez vintage. Assez vintage. Donc elle m'a tout de suite attirée et c'est ça qui m'a un peu décidée à choisir ce livre. Ce livre parle de Charlie et de Charlotte. Donc Charlie, c'est le personnage principal du livre, le narrateur, qui est un jeune de 17 ans qui est dans un lycée spécialisé pour les geeks. Il a deux amis, donc Greta et le copain de Greta. Un jour, en se baladant dans la rue, il rentre dans un magasin pour donuts. Et il voit une jeune fille avec un tatouage sur la nuque. Et donc c'est Charlotte. Et il est tout de suite intrigué par cette fille. Il a tout de suite une sorte de coup de foudre pour cette fille. Un jour, en rentrant chez lui, Charlie va apercevoir Becca avec une amie. Donc ce qui est très surprenant car Becca n'a pas d'amis, tout simplement. Et en fait, elle est assez solitaire. Voilà, elle aime rester seule. Et devinez qui est cette amie ? C'est Charlotte. Ils vont donc petit à petit, tous les deux tombent amoureux. Sauf que Charlotte cache un secret. Elle est mystérieuse. Et petit à petit, elle va forcément entraîner Charlie dans son secret. Ce qui va faire un énorme Big Bang. Big Bang. Comme les dinosaures. Un Big Bang dans leur relation. Mais c'est une très belle histoire malgré tout. Parallèlement, il va y avoir une autre histoire en rapport avec leurs professeurs de français. Car comme je l'ai dit, ils sont dans un lycée pour les geeks. Donc surtout spécialisés dans les matières scientifiques telles que les mathématiques. Voilà, c'est des gros matheux. Et chaque année, la prof de français, elle reste un an dans leur lycée. Et jamais plus. C'est un peu la tradition de... Leur principal objectif aux élèves, c'est de virer la prof de français. Voilà. Faire tout pour qu'elle s'en aille. Et du coup, une nouvelle année, une nouvelle professeure de français. Qui, d'ailleurs, cette nouvelle professeure de français va avoir un lien familial avec Charlotte. Donc c'est sa grande sœur. Et ils vont donc tout faire pour qu'elle s'en aille. Sauf que Madame Finch, elle s'appelle, est une coriace. Et ne va pas se laisser faire. Après, Charlie, il va être un peu réticent à l'idée de la virer, de la faire. De faire tout parce que Charlie est quand même le boss du lycée. C'est le plus populaire. Celui, par exemple, dès qu'il fait quelque chose, tout le monde va suivre son mouvement. Et voilà. Mais il va être réticent parce que quand il va comprendre le lien entre Charlotte et Madame Finch... Bah voilà. Il ne va pas vouloir pousser non plus trop loin Madame Finch. A faire tout pour qu'elle s'en aille. Mais il va essayer de convaincre les autres. Ça va faire des tensions, notamment entre le petit trio de Greta, le copain de Greta et Charlie. Alors moi, je vais vous parler de mon personnage préféré. Donc on n'en a pas parlé dans le résumé parce qu'il n'est pas hyper important. Mais il a quand même son rôle à jouer. C'est un personnage secondaire. Oui, mais il a quand même son rôle à jouer pour un peu guider Charlie. Parce que ça va être une histoire entre Charlie et ce personnage. Donc ce personnage, c'est Madame Danuity. Donc c'est une vieille dame que Charlie rencontre parce qu'en fait, il va avoir un accident de voiture. Anodin, pas très grave. Mais il va perdre le contrôle de son véhicule. Et il va rentrer dans le jardin de Madame Danuity. Et donc il va casser sa statue. Et il va écraser ses fleurs. Et donc après, Madame Danuity, elle va lui demander de venir une fois par semaine pour réparer les dégâts. Et donc c'est là que Charlie va un peu se confier à elle. Et elle va lui donner certains conseils pour... Avec Charlotte, pour avancer ou des choses comme ça. J'ai beaucoup apprécié ce livre. C'est pas un coup de cœur parce qu'il ne m'a pas non plus... Je n'y ai pas pensé non plus tous les jours. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il réunit deux mondes différents. Donc le monde des sciences justement avec Charlie qui est un matheux. Et Charlotte qui est plus extravagante, qui adore dessiner, qui adore l'art. Artiste quoi. Voilà. Et petit à petit, on va voir que Charlie, il va essayer de comprendre le monde de Charlotte en se disant mais qu'est-ce que c'est ? Comme lui c'est quelqu'un qui résout tout par des problèmes, Charlotte ça va être son problème en fait, son problème mathématique. Et tout au long de l'histoire, il va essayer de résoudre ce problème. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Tous les jours, les mathématiques c'est souvent une matière et l'art c'est souvent une autre matière. On n'essaie jamais de trop les rassembler. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vraiment que ça réunit deux mondes différents. Après j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié Charlotte qui est pour moi un personnage mystérieux. Mais en même temps assez extravagante, marrante. Je me suis un peu identifiée à elle sur certains moments parce qu'elle est assez... Elle n'est pas prise de tête, elle est hyper cool en fait. Et je sais que si elle existait vraiment, je pourrais être amie avec elle. Moi de mon côté, s'il y a des personnes avec qui je devrais être amie, moi ce n'est pas Charlotte parce que je ne m'identifie pas trop à elle. De un, Madame Danouetti, vous avez déjà compris que je l'adorais, je l'adore. Et de deux, ce serait plus Charlie parce que je trouve qu'à certains points on se ressemble un peu pour les maths et tout ça. Donc, vous êtes assez carrés tous les deux. Oui, c'est ça. Alors, au premier abord, j'ai trouvé les personnages très intéressants. Mais le problème c'est qu'on arrive, moi de mon côté, j'ai directement arrivé à les cerner. Mais à part le secret de Charlotte, mais on s'en doute quand même. Mais j'ai directement, je suis directement arrivé à les comprendre. Et limite je connaissais la fin en fait. Ce n'est pas vrai, je ne connaissais pas la fin, mais on s'en doutait fortement. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai quand même été assez déçue de ce roman. Même s'il a beaucoup de points positifs, comme ce que je l'ai dit avant, que les narrateurs sont un garçon. Donc, je le conseille aux gens qui aiment bien les histoires d'amour, mais pas les histoires d'amour un peu trop approfondies. Parce que ce n'est pas ce que je trouve ça. Vous n'allez pas retrouver Titanic. Pas du tout en fait. Mais si vous aimez les histoires d'amour et un livre un petit peu triste, c'est parfait pour vous. Mais voilà, pas non plus comme Romeo et Juliette. Il faut quand même qu'on précise ça. On ne trouvera pas Titanic ni Romeo et Juliette, mais une petite histoire d'amour assez sympathique et un peu triste à la fin, c'est vrai. Donc, on vous dit au revoir. A plus tard sur la chaîne de Hashtag Chronique Books. Vous pouvez venir voir nos autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire. Un commentaire. A partager, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, tout ce qui nous fait de la puce. Et donc, au revoir. A plus.